Bonjour, c'est Cyril du blog Apprendre vite et bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la découverte de l'apprentissage par conditionnement de Pavlov. Ivan Pavlov est un physiologiste de la fin du XIXe siècle. Ses travaux de recherche dans son laboratoire portaient d'abord sur la digestion. C'est dans ce contexte qu'il découvrit l'apprentissage par conditionnement classique, appelé aussi conditionnement pavlovien. Il reçut même pour cette découverte le prix Nobel. Voici le dispositif expérimental qu'il mis en place. Dans un premier temps, il plaça un morceau de viande dans la gueule d'un chien. C'est ce qu'il nomme un stimulus inconditionnel, c'est-à-dire que ce stimulus provoque une réponse réflexe automatique, dans ce cas la salivation de l'animal. Ce processus de réponse automatique est appelé arc réflexe. Ensuite, il associe la présentation de la viande au son d'une cloche. Ces deux stimuli provoquent également la salivation, alors que la cloche seule ne provoque aucune réaction. Il répète cette expérience plusieurs fois. Enfin, dans un troisième temps, Pavlov ne fait sonner que la cloche sans présenter de nourriture dans la gueule de l'animal. Et dans ce cas, le son de la cloche provoque la salivation. C'est ce phénomène qui est appelé apprentissage par conditionnement. Pavlov et son équipe ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poursuivi leurs expériences et en ont tiré plusieurs conclusions. Le conditionnement est un apprentissage primitif. Il est nécessaire de répéter un grand nombre de fois la procédure pour obtenir la réponse réflexe. Ensuite, il faut présenter le stimulus conditionnel, le son de la cloche, dans un laps de temps très proche du stimulus inconditionnel, la nourriture. C'est ce que l'on appelle la contiguïté temporelle. Si le stimulus conditionnel, la cloche est présentée seule plusieurs fois, on assiste à une baisse de la réponse. C'est ce que l'on appelle l'extinction. Ce n'est pas une disparition de l'apprentissage. Car, après un temps de repos, on retrouve le même phénomène. C'est la récupération. Enfin, Pavlov a découvert le phénomène de l'inhibition. C'est le processus nerveux qui est opposé à l'excitation et qui provoque l'extinction. Voilà, c'est terminé pour cette présentation de l'apprentissage par conditionnement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et la page Facebook pour retrouver de nouvelles vidéos sur les neurosciences et l'apprentissage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501